Juste à un moment de votre exposé, vous avez dit que l'exil était impossible à ce moment-là en parlant des étudiants. Et je me demandais si vous pourriez être plus spécifique à ce moment-là, la raison de cette imposibilité. C'est surtout une question un peu... Une question, ok. La un moment dat ai vorbit despre exil și ai menționat faptul că nu era posibil. Și vreau să știe, cantăm mai multe detalii. De ce nu era posibil exilul în acel moment? Ce poți spune în plus despre contextul respectiv? Nu mai era posibil pentru că și-au dat seama că dacă plecau toți tineri intelectuali, se forma o disidență puternică, sostenută de Occident. Donc, ce n'était plus possible parce qu'en effet, ils ont un peu fermé les frontières pour les jeunes intellectuels. Ils ont pensé, ok, si toute jeune intellectuelle échappe dans l'Occident, ils vont forme là-bas un groupe très puissant qui va contracare le régime. De exemplu, și Cioran, și Mircea Eliade, și Eugen Ionescu au fost protejați de un ministru de externe care i-a trimis la niște legații din străinătate, special ca să nu fie închiși. I-au avut o șansă. Par exemple, la șansă de Cioran, Ionescu, Eliade, qui sunt le plus conu, ou en tout cas parmi le plus conu intellectuels roumâni dans cette periode, ils ont été un peu protégés par le ministru d'externe des offri de bourse pour le faire sortir du pays. Și acel ministru, apropos, a fost executat în 1946. Et, by the way, apropos, ce ministru, malheureusement, a été executé en 1946. Din această cauză. Parce que ils ont compris que ils faisaient échappe vers l'Occident. Deci, comunismul bolșevic-stalinist, care s-a stabilit în România, nu suporta niciun fel de disidență. Deci, ils preferaient, en tout cas, le ministru bolșevic de România, qui s'est insuré en România, ne suporta niciun disidență. Ils preferaient executer que de laisser échappe dans l'exil. În anii 60, s-a schimbat politica, din cauza protestelor internaționale, și Paul Goma, de pildă, care a fost cel mai cunoscut disidenț din Franța, a primit pașaportul. Dute, pleacă! Deci, s-a schimbat optica. Dans les années 60, la politica a été changée parce qu'il y avait de telle pression internationale qu'ils ont dit, ok, on va laisser de temps en temps échapper. Par exemple, Paul Goma, qui est également très connu, on lui a offert le passeport et on a dit, voilà, va-t'en. Le passeport, attention, le passeport, avoir le passeport ne signifia pas automatiquement avoir la liberté parce qu'on lui disait, la sécurité, comme le KGB, est partout. Et on voit également qu'ils étaient, y compris à Bruxelles, il y avait des agents et il y avait des assassinats, des exécutions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne peut-être vers les participants en ligne si vous avez une question. Je crois qu'on a encore le temps pour une question ou deux petites questions. Ça dépend des interventions qu'on a. Est-ce qu'on a des questions en ligne ? Ok. Oui. Non. Bien. Alors, si quelqu'un a réfléchi pour poser une question, je vais peut-être me pencher, moi, un peu vers les intervenants qui ont parlé de Panaiti Strati, M. Deju et Estebania Cousa. Alors, ma question est sur les portes, sur les valeurs. Est-ce qu'on peut parler, dans le cas de Panaiti Strati et son rapport avec les différents politiques, qu'il s'agit du gauche ou du droit, est-ce qu'on peut surtout voir qu'il avait ces valeurs à lui qui passait devant tous les autres, je ne sais pas, idées, qu'il s'agissait des idées de droite et des idées de gauche, et que finalement, peut-être, on pourrait voir un Panaiti Strati qui est plutôt tout droit sur ses principes et qui ne peut pas s'échapper à ses principes pour passer à gauche ou à droite. Peut-être M. Delru d'abord et ensuite Stépania. Absolument. Absolument, comme je le disais tout à l'heure, il y a dans chez Estrati, comment dire, une loi naturelle, mais un conditionnement biographique qui le faisait aller vers, comme il le dira, notamment dans ce qu'est le cadre de la plan d'intime à la fin de sa vie, qui est un peu dans son testament, vers le bon, le beau et le bien, le juste. Et donc, ça, c'est certainement ça qui a motivé son opposition au communisme, en tout cas au stalinisme, dans l'autre flamme, et c'est par les voix du cœur qu'il s'est opposé à Staline et surtout qu'il a tenu bon face à tous ceux qui l'ont attaqué, parce qu'on n'imagine pas. Peut-être, vous, effectivement, Romains et Romains, vous pouvez être certainement plus sensible à ce qu'il a pu être comme cet isolement, bien que là, c'était dans un pays de démocratie libérale, en France, mais les attaques qu'il a subies de la part des Staliniens français, notamment, et l'isolement dans lequel il a été est assez, d'une certaine façon, encore une fois, incomparable que les Romains ont vécu après 1948, 1947-48, mais toute proportion gardée. Il y a une différence entre un régime de parti unique et une démocratie, évidemment, comme celle de la France, mais ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit, et c'est pas vraiment... Et il était isolé, il y a que quelques amis qui lui sont restés fidèles, et c'est effectivement, je le répète, par les bois du cœur qui s'est opposé par ce qu'il y avait dans sa nature profonde, dans son histoire profonde, plus que par son... par une déduction, en quelque sorte, politique. Donc ça, c'est très important, et c'est ce qui fait aussi l'universalité de son message. Alors, évidemment, on peut dire aussi qu'une morale abstraite n'engage pas. C'est très facile d'avoir une... de déclamer sans... Il y a beaucoup d'intellectuels français, d'ailleurs, qui... notamment français, mais pas uniquement, qui en ont fait l'usage et qui en font toujours l'usage, sauf que l'istratif, c'était pas une morale abstraite, c'est-à-dire qu'il disait ce qu'il faisait et il faisait ce qu'il disait, et il la payait très fort. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pas uniquement une morale hors du temps. C'est une morale qui s'est engagée et qui l'a payée au prix. qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos ? Merci. Je vous rejoins. Tout à fait. Moi, je... Premièrement, je pense que... Il faut souligner que... Je n'ai pas étudié à fond, mais j'ai plutôt l'impression que les gens d'Octrine, c'était des intellectuels, déjà, ça, et qu'Istrati, qui a très peu d'école, il était un intellectuel à sa manière, mais il était quelqu'un de prolétaire qui a vécu la faim. Donc, il est quelqu'un qui a eu faim dans sa vie, et quand on a faim dans notre vie et qu'on croise seulement avec quelqu'un qui a faim, on est beaucoup plus sensible que quelqu'un qui n'a jamais connu la faim dans sa vie. Et donc, je pense que, pour moi, il y avait ceux qui disaient, « Ok, on a autant attendu éradiquer l'inégalité sociale, et donc on a enfin une solution qui voulait croire en ça, parce que l'Europe occidentale était enivrée par ce rêve communiste à cette époque. Et après, on a Istrati qui dit, « Non, il n'y a aucun but qui… » Vous voyez, pour eux, le but justifie les moyens, mais pour lui, voir quelqu'un souffrir, même s'il y a un seul quelqu'un ou plusieurs quelqu'uns par rapport à des millions qui en bénéficient, ce n'était pas possible. Donc, ouais. Je peux rajouter quelque chose ? Oui, s'il vous plaît. À cet égard, ce qui est intéressant, c'est de, si vous avez l'occasion de la lire, c'est la correspondance entre Istrati et Romain Roland. Là, on voit très bien la différence sociale qui fait que Romain Roland, au plus cérébral, est d'un milieu bourgeois, n'a pas la même réaction face à l'Union soviétique qu'Istrati et Istrati a une réaction qu'on peut dire aussi de classe d'une certaine façon, comme vous l'avez dit, parce que c'est un prolétaire, il sait ce que c'est que travailler, non seulement travailler, mais il sait ce que c'est la pauvreté. Voilà. Et à cet égard, la correspondance entre Romain Roland et lui est vraiment exemplaire parce qu'elle se lit, alors évidemment, c'est une formule un peu banale, mais elle se lit comme un roman. C'est vrai qu'elle se lit comme un roman. D'abord, il lui raconte sa vie au début et on voit les différences de caractère. On voit un petit peu tout ce dont vous avez parlé sur le caractère historique, on le voit vivre à travers des hommes, le stalinisme, le communisme, engagement, et ça, c'est passionnant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, oui, merci. Malheureusement, je crois qu'on n'a plus le temps de prendre une autre question. On va rester sur le voie du cœur comme M. Delru a mentionné pour clôturer notre séance aujourd'hui. Je remercie mes étudiants de leur participation. Je remercie, comme d'habitude, nos partenaires dans l'organisation de ces activités, l'Université libre de Bruxelles, le département Langue et Lettre, le Centre de Recherche Félix, le groupe de recherche en rhétorique, l'Ambassadeur Roumanie, l'Institut culturel roumain, et bien évidemment à l'Institut de la langue roumaine. Et je tiens à remercier aussi les collègues qui sont en ligne. Et bien évidemment, mes remerciements du cœur vont aujourd'hui vers nos invités, M. Christian Delru, M. Marius Mijes, Mme Stéphania Gorzot. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous remercie pour ces conférences qui nous ont apporté la joie de vivre sur l'empire du mot qui fraternise et qui touche, je dirais, aussi bien l'esprit que le cœur. Je vous remercie de tout cœur et je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine conférence qui sera le 20 avril. et comme notre prochaine invitée, Mme Professeure Emilia Ivank est avec nous. Je vous invite de dorer et déjà pour le 5 mai atelier traduction en prismatique. Je vous remercie encore une fois et à très bientôt. Au revoir. 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 A bon, j'en suis proche, j'aurais l'habitude de me demander C'est bon.